... Les buffalos n'auront bientôt plus à rougir de leur stade. Dans 3 mois, le club des ménages pour une enceinte flambe en oeuvre. L'Artevelle Stadion capacité 20 000 spectateurs, mais pour le moment, 150 ouvriers y travaillent d'arrache-pied. Une page est en train de se tourner. Je suis ici depuis l'année 90. Je n'ai que connu ce stade ici. Et ça va me faire mal au coeur. C'est normal parce que j'ai vécu toute ma période dans le foot, dans le stade Jules Otton. Et entre-temps, on a quand même construit aussi ici des nouvelles tribunes. Et donc, on a vu une évolution ici aussi, d'un stade très ancien vers un stade quand même relativement acceptable pour les années 2000. À Gant, le nouveau stade a occupé tous les esprits, à tel point qu'il a détourné cette saison l'équipe de ses ambitions. Première victime, 30 soliettes. C'était très difficile. Je me rappelle le mois de décembre. C'est un mois que je ne vais jamais oublier parce qu'on ne gagnait plus. On perdait presque tous les matchs, aussi à la maison. Vous avez eu peur presque à un moment donné. Non, pour être honnête, j'avais peur. J'avais peur, personnellement, j'avais peur. Donc, quand on perd à la maison contre Walsland Bivre, on perd contre Charlois à la maison, ça veut dire que rien ne va encore. Les dirigeants flandriens ont du mal à jongler entre le sportif et l'extrasportif. La nomination de Bob Peters à la tête de l'équipe en est le parfait exemple. Je pense qu'on a fait une faute en engageant Bob Peters immédiatement après sa sortie du cercle de Bruges. Je pense qu'on n'aurait pas dû prendre Bob, pas parce que ce n'est pas un bon entraîneur, je pense qu'il a des qualités. Je pense que le futur va prouver que c'est quelqu'un avec des moyens. Mais ici, il n'avait pas récupéré d'une période très difficile au cercle. Ça prouve que même en ayant beaucoup d'expérience, qu'on peut toujours faire des fautes dans le foot. Le dernier mercato d'été n'a pas été soigné. Heureusement, il y a une séance de rattrapage à l'hiver. Le club revoit alors sa politique de transfert. Quand on construit une maison, il faut avoir des moyens, des moyens propres, disons. Et donc là, l'année passée, je ne dois pas cacher qu'on a essayé de mettre un peu d'argent de côté. Et il n'y a pas sans solution. Ou bien il y a des investisseurs qui viennent avec un certain capital. Ou bien on vend des joueurs. Et c'est la dernière solution qu'on a trouvée et qu'on a cherchée au fond. Et dû à ça, le niveau sportif a diminué. Mais très vite, on a compris que ça ne fonctionnait pas comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est renforcés avec de belles suivies. Parce que je pense que pour le moment, quand on a à nouveau une belle petite équipe qui, normalement, aurait dû être dans le play-off 1. Mais comme il ne restait que 8 matchs à Noël ou après Noël, la période était trop courte pour se reprendre définitivement pour être dans le play-off 1. Trois entraîneurs en une saison. La Gantoise aspire maintenant à retrouver une certaine stabilité. Raison pour laquelle Fernandez est confirmé. Il est en train de prouver que ce n'est pas seulement son CV qui parle. Donc il parle avec les résultats. Et donc là, on est très contents. Et je suis persuadé qu'on va faire une belle saison l'année prochaine. Parce que c'est un passionné de foot qui est très, très, très spécialisé dans ce monde qui vit pour le foot. Il se lève, il va dormir avec le foot. Donc il met toutes ses heures. D'ailleurs, sa femme, elle n'est que venue une fois pour quelques jours. Pour le reste, il a été tout seul ici. Mais Cuid Demboyo, l'attaque emporte son équipe en cette fin de saison malgré quelques précédents. Alors foulera-t-il la future pelouse des Buffalo ? Une chose que je sais, c'est que c'est un très bon joueur. D'abord, il faut dire qu'il est très intelligent. Donc c'est pas n'importe qui. Il sait très bien ce qu'il fait dans sa vie, les dernières années. Il est le capitaine de notre équipe. C'est pas par hasard qu'on l'a nommé capitaine. C'est parce qu'il le mérite. Il est un exemple. C'est aussi un monsieur un peu comme notre entraîneur, disons, qui est occupé pendant toute la journée, qui s'intéresse vraiment au foot. A présent, direction l'objet de tous les désirs, l'Arteveld Stadion. La pépite n'est pas très loin de Jules Otten, en voiture, 5 minutes à peine. Mais à des années-lumière, en termes de modernité. Pour l'heure, la prochaine merveille est encore au stade de chantier. Il faut donc bien s'équiper. On y va ? On va aller par là immédiatement. Le manager y voit la récompense d'un dur labeur. C'est parti pour un petit tour du propriétaire. Les élévateurs sont là. Il y en a quatre. Parce que pour monter, tous ces gens, tous les VIP, donc 500 personnes montées, il faut avoir quatre élévateurs. Alors ici, on a le sandwich bar. Ce sera installé ici. Sandwich bar, dans la semaine. Donc on a trois en un, je dis toujours. Là, on va vendre les tickets. Les abonnements, là. Et là, il y a un, on appelle ça de merchandising. On va vendre donc les maillots, les... Tous des accessoires de la gâteau. Donc ça veut dire, on arrive ici à midi, on a soif, on a faim, on mange un petit bout, on achète son abonnement, et puis on prend le petit nécessaire pour ses enfants dans la salle de merchandising. Certes, ça demande un peu d'imagination. Pas pour Michel Louagy. Lui, s'y voit déjà. À mon avis, ça doit se trouver ici, quelque part. Et le 11 mètres, donc ici, le point de corner. Donc il faut prendre 11 mètres de là, 11 mètres de là. À mon avis, ça va se trouver ici, quelque part. 11 mètres, oui, ici. Ce sera un très, très beau stade, ça, on en est certain. Mais ça a mis du temps quand même pour l'avoir. Combien d'années exactement ? Ça, on peut bien le dire. 11 ans, on a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette année ? Il y a eu différentes crises économiques ou crises bancaires. Donc ça joue inévitablement un grand rôle dans un dossier pareil. Et de l'autre côté, pour construire quelque chose de ce niveau-là, en Belgique, il faut du temps. Il faut les permissions de construction. Il faut beaucoup d'autres permissions. Et donc, je peux vous dire que si on rêve de construire un nouveau stade en cinq ans, en Belgique, c'est vraiment impossible. Vous vous êtes un peu inspiré de ce qui s'est fait à l'étranger ? Ah oui, oui, on a visité plein de stades. L'idée de la promenade, ça vient de Vitesse Arnhem, en Hollande. Donc ça, c'était le premier stade qui a instauré ça. Et puis, on a visité, par exemple, Schalke. On a visité Arsenal. On a participé à différents congrès. Le projet est à la hauteur des ambitions du club. Études à l'appui, il devrait renouveler l'assistance de plus de moitié. Un restaurant deux étoiles compte aussi s'y installer. C'est un rythme journalier qui attend la nouvelle infrastructure. Tout a été minutieusement pensé. Et au total, ils auront coûté combien les nouveaux appartements de la Gantoise ? 74 millions d'euros pour le développement ici. Je ne parle pas de Brico, ni d'un bureau de l'autre côté, ni de l'hôtel qui va venir derrière le stade. Donc, on ne parle que de cette partie du site ici. À Gant, on se dit que ça valait sans doute la peine de rater une saison.